Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui reste ici dans son range d'évolution moyen terme entre 1.1270 et 1.1530 on est revenu tester ici la zone médiane de ce range à 1.1430 qui semble agir toujours comme support nous avons d'ailleurs une séquence ici plutôt haussière d'un point de vue court très court terme puisqu'après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support donc un possible retour ici sur la zone des 1.1530 est tout à fait envisageable dans cette configuration tant que ce support ici d'un 1.1430 n'est pas cassé durablement à la baisse sur l'heure nous sommes toujours ici sur une dynamique plutôt haussière et en constatant ici la phase de stabilisation du métal jaune et bien on a une tentative ici de début de consolidation alors autant sur le premier contact ici sur la bande de Bollinger inférieure les cours étaient rapidement remontés ici au delà de la moyenne mobile 20 exponentielle jusqu'ici à s'en servir comme zone de support mais là sur ce second contact on voit ici sur les deux dernières bougies que la moyenne mobile semble agir désormais comme zone de résistance donc dans ce contexte une phase de consolidation temporaire est tout à fait possible et si tel était le cas et bien vu la forte hausse que nous avons connue ici depuis 1234 ici dollars l'once jusqu'à un point haut quasiment 1300 dollars l'once et bien il est tout à fait possible que les cours viennent ici rechercher la zone des 1264 dollars l'once et puis sur le WTI nous sommes toujours ici sur une dynamique plutôt haussière hier nous soulignions cette phase ici de hausse qui évoluait donc à l'intérieur de ce range en retournement de la précédente dynamique avec ici ce pattern de retournement majeur et bien il semblerait que l'on poursuive ici puisque les cours se rapprochent de la résistance qui étaient précédemment support ici des 50.20 dollars le baril nous sommes déjà sous l'influence de cette zone de résistance il y a eu quelques cotations ici qui avaient dépassé ce qui et bien justement peut expliquer les zones d'ombre haute qui apparaissent sur les bougies qui se rapprochent justement de cette résistance des 50.20 toutefois si les cours parvenaient à casser d'une manière assez dynamique ici cette zone de résistance et bien on pourrait se stabiliser entre 50.20 et 52.80 dollars le baril et puis enfin le bitcoin qui semble se stabiliser ici dans un range qui se situe entre 3585 et 4340 dollars donc cette stabilisation fait suite ici à une forte baisse qui a mené les cours du bitcoin qui était proche des 6500 dollars à un point bas ici proche des 3200 dollars les cours donc se stabilisent dans cette zone mais on reste toujours sous l'influence d'une possible poursuite du mouvement baissier tant que les cours ici restent sous les 4340 dollars ce qui veut dire que tant que l'on reste ici sous cette résistance que l'on ne casse pas ici ce plus haut significatif et bien il y a toujours une possibilité ici de casser les 3585 pour repartir ici sur un mouvement baissier avec 3290 donc qui fait quasiment office de zone de support de points hauts de cette dynamique court moyen terme voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com sur le site boursicoté.com Sous-titrage FR ?